Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok bon ça commence bien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Je sais que ça fait super longtemps, je crois que ça fait un mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Ouais, je sais, ça date. Un peu plus d'un mois. C'est bon. Du coup, cette semaine en fait on vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'ai convié mon petit ami, la personne avec qui je partage ma vie, Jérôme, pour cette nouvelle vidéo. En fait, on va tout simplement partager avec vous les lieux qu'on trouve super géniaux pour pouvoir manger végétarien. Donc moi je suis végétarienne, mais Jérôme ne l'est pas. Donc il pourra également donner son avis pour ceux qui mangent du niamas, ceux qui mangent de la viande, tout ça. Les viandards. Voilà, les viandards. Il pourra vous faire aussi un retour sur ça. Donc c'est parti. C'est parti. On lance. C'est parti. Du coup, le premier lieu dont on va parler, je pense que ça va être le Mekong. Ah ouais, le Mekong, ouais. Qui se trouve en petite terre. C'est un restaurant que moi j'aime vraiment beaucoup. C'est de la nourriture asiatique. Et en plus, la gérante est à Mayotte depuis, je crois, plus de 40 ans. Je trouve ça assez ouf. D'ailleurs. Et normalement, vous allez avoir des images qui sont en train de défiler pendant qu'on est en train de commenter. Moi, j'aime vraiment beaucoup les plats de là-bas. Et en plus, en termes d'options végétariennes, il y a vraiment de quoi se régaler. Il y a vraiment de quoi se régaler. Moi, je prends toujours des nouilles sautées avec des légumes. La plupart du temps, il y a des jus frais. Il y a une tentative d'utiliser des produits locaux, ce qui est pas mal, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, les plats sont préparés à la minute. Et ça, c'est vraiment super. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Je ne sais pas toi, ce que tu en penses, vous qui mangez des choses différentes de moi. Non, après, en termes de choses différentes, là-bas, il y a de la viande, mais ce n'est pas plutôt la viande. Ce qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui est nourriture de la mer. Parce qu'ils insistent bien dessus. Ils ont une très grosse carte à propos. Je rigole ! Ils n'ont jamais le requin que tu veux. Non, 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 parce qu'à chaque fois que j'y vais, à la carte, il y a du requin. Bon, je n'ai jamais goûté de requin, j'aurais bien aimé. Ils ne l'ont pas, mais en termes de crevettes, en termes de poissons, en termes de choses, en plus, j'ai discuté un peu avec eux, c'est des choses qu'ils pêchent, qu'ils font pêcher eux-mêmes. C'est vraiment très frais et ça donne un goût à la nourriture vraiment très authentique. Surtout des choses qui sont locales. Et ça, rien que pour ça, c'est vraiment énorme parce que ce n'est pas le genre de truc qu'on peut trouver partout. Et en plus de ça, ces petits tips pour ceux qui voudraient se faire un séjour bien-être en petite terre, sachez qu'il y a un petit coin très cool pour aller se faire masser. Donc, soit avant ou après. Ouais, c'est utile. En termes de quantité, les Mekang, ils ne blaguent pas, ils vont bien sur la quantité. Ensuite, ils donnent les tupperwares et donc après, on était partis chez la masseuse et tout. Un petit tips où on mettrait la petite bande et tout. Donc, c'est plutôt cool. Donc, du coup, peut-être on va passer au deuxième lieu. Alors, les vidéos défilent en fait les unes après les autres. Donc, on ne sait pas sur lesquelles on va tomber. Donc, on va découvrir. Ça va être un peu la roulette russe. Donc, on vous laisse découvrir. On va donc vous. Alors, on a du coup la première. Enfin, la deuxième vidéo qui est celle du 23. Au 23, c'est ça, ouais. Ouais. Alors là, je ne sais plus ce que j'étais en train de goûter. Je crois que c'était du jus, le kombucha. Et alors, le deuxième fois, c'était gingembre aux pommes, je crois. Ouais, gingembre aux pommes. Non, ça ne peut pas être gingembre aux pommes. Après, on avait pris trois, deux. Ah oui, ça, c'était les... Ah, ils font des falafels trop, trop bon. Trop, trop bon. Là, je suis en mode extase. Surtout que j'étais très fatiguée. Parce que le soir, enfin, la veille, on avait dormi très tard. Ouais, c'est un lieu plutôt cool. C'est au niveau de... Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de connaisse. Mais c'est au niveau de Sakuli. Et après, il y a la petite plage. Ensuite, c'est aussi sympa. Parce qu'il permet aussi la location de canoë et kayak. Pour rejoindre Milo qui est en face. Donc, c'est plutôt un spot sympathique. On y mange bien. Et pareil, encore une fois, ils insistent sur la production locale. Ils font eux-mêmes leur... C'était leur baobab. Ils le faisaient... Du baobab. Ouais, du baobab. Ils le faisaient eux-mêmes. Je crois que c'était du baobab. Baobab ? Ouais, possible aussi. Parce qu'il y avait gingembre pour toi. Et... Gingembre pour moi et baobab pour toi, il me semble. Donc, t'avais pris Kombucha. Mais bon. Enfin bon, les boissons étaient très bonnes. Et moi, ce que j'adore... Ah là, je suis en train de danser. Je kiffe trop. C'est qu'en fait, il y a vraiment une réelle volonté de travailler qu'avec des produits locaux. Et leurs assiettes végétariennes sont vraiment très très bonnes. Donc, c'est vraiment un lieu que je recommande. Et surtout, le lieu, il est vraiment super super sympa. On a la possibilité d'ailleurs d'emprunter des bouquins à lire également. Donc ça, c'est cool. Et il y a quoi d'autre aussi que j'aime bien ? Le 23, c'est vraiment un des meilleurs lieux, je pense, pour un végétarien qui, en plus de ça, est à la recherche d'une certaine éthique dans la façon dont la nourriture est produite. C'est vraiment ce qui va être le mieux en termes de qualité-prix et également respect de ses propres valeurs. Parce que ce n'est pas toujours facile à Mayotte de trouver des lieux qui sont comme ça. Donc le 23, god. Voilà. Prochaine vidéo. Ah oui, ça c'est... Attends, c'est où, toujours ? Caresse. Ah oui, c'est caresse crime. Caresse. Au niveau de rue du commerce. Ouais, rue du commerce. Très, très sympa, le jus, là. Je l'ai vraiment adoré. Jus de banane avec citron, je crois que c'était... Non, c'est banane, ananas. Banane, ananas, ouais, il me semble, ouais. Banane, ananas. Très bon concept. C'est des gaufres aux légumes avec une petite salade. Ouais, c'est un peu le concept, pour ceux qui connaissent, des waffles and wings qu'on peut trouver aux Etats-Unis, qui sont un peu répandus en Europe et qui maintenant arrivent jusqu'à Mayotte. C'est super parce que c'est assez consistant. En fait, c'est composé de deux gaufres. Dans la pâte à gaufres, ils ont donc mis les légumes, comme tu disais, pour l'agrémenter un peu plus. Et c'est servi avec des pylons de poulet qui sont frits, avec des sauces également faites maison, très goûtues. Je ne leur ai pas demandé la recette, la sauce que j'ai goûtée nulle part. Et donc, pour les végétariens, ils mettent aussi ça avec une espèce de salade aux pommes de terre, en termes de quantité. Et c'est plutôt sympa et innovateur, donc ça vaut le coup. Et après, il y avait la glace. Oh là là, comment c'était trop bon. Ça, c'était vraiment ce que j'ai vraiment préféré, de plus chez Carre Scream. Les gaufres étaient très bonnes, même si j'ai trouvé que pour un végétarien, c'était un petit peu léger. Donc, je pense qu'il faudrait ajouter un petit peu d'œufs, j'en ai déjà parlé au gérant. Et par contre, la glace, c'était vraiment excellente parce qu'en fait, elle est faite à base de fruits directement. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Ça donne un goût super frais. Et en plus, il y a juste cette onctuosité et c'est super crémeux. Je pense que c'est une des meilleures glaces de l'huile que j'ai pu manger. Et puis après, un autre aspect que j'aime bien, il y a une réelle volonté aussi, pareil, d'insertion, pour pouvoir créer de l'emploi en local. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, plus, plus pour Carre Scream. On va peut-être passer du coup, je ne sais même plus à combien on est là. Quatrième. Quatrième ? Quatrième, Naïma ! Alors, je pense que beaucoup de personnes ont reconnu cette table, cette balustrade en bois, oui. Endroit assez emblématique de l'île, je pense. Oui, oui, oui. Alors, je pense que de tous les plats végés, c'est celui qui sera le moins sain, mais c'est celui qui se rapprochera le plus d'une nourriture locale pour un végétariat, à part les petites frites à côté. Moi, j'aime beaucoup Naïma pour le cadre. J'aime bien les gens. Et puis, il y a un petit côté aussi où j'aime bien, c'est un lieu où on peut toujours se tenir au courant de ce qui se passe au quotidien parce qu'on entend les petites guéguerres, les petits trucs. Donc, du coup, c'est plutôt cool. C'est un lieu que j'aime vraiment. Le romasa va être trop, trop bon avec le riz. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est trop, trop bon. Et puis après, ils ont un très bon piment. Après, ce n'est pas ce qui va être le plus sain, honnêtement, pour un végétarien. Ce n'est pas le lieu que je vous recommanderais si vous êtes à la recherche d'une nourriture végétarienne et saine à la fois. Mais par contre, pour un cadre plutôt cool, pour tester un petit peu les os et discuter avec les gens d'ici, vraiment, je vous le recommande. Je ne sais pas toi ce que tu en penses parce que toi, du coup, tu as un large, un choix plus important vu qu'on est vraiment sur de la bouffe tradie. Non, chez Naïma, c'est un lieu vachement cool. C'est assez typique parce que c'est bien, parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne vue sur la cuisine locale maorèse, sur les différents plats, même un peu plus large sur l'océan Indien. Pardon, je suis en train de m'aider. C'est pas jusqu'à l'océan Indien, je dirais ici, ça me dit. Bon, il y a quelques plats, peut-être le Piao. Oui, voilà, quand même. Ça, ça se fait que dans quelques régions. Ce n'est pas forcément que d'ici, donc c'est assez cool. Après, ce qu'on peut saluer, c'est surtout pour ce qui est des végétariens, c'est que c'est la volonté de la cuisine de quand même proposer des choses qui soient accessibles à tout le monde. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas forcément le cas à Mayotte. Quand certains qui viennent y entendent le mot végétarien, ils prennent peur. Là, j'aime bien comment est-ce qu'elle essaie de se débrouiller pour satisfaire aussi sa clientèle qui ne mange pas de viande et permettre à moi, comme à Jimmy Dad, de pouvoir partager un repas ensemble sans que quelqu'un se sente entre guillemets lésé. Donc, rien que pour ça, petit point supplémentaire. Repas ensemble, tout ça. Un repas, quand ils partagent, c'est parfois ensemble, je pense, par définition. Oui, bon, passons au cinquième. Pour le cinquième lieu, alors là, je suis toujours habillée pareil, mais en fait, c'est un endroit qui est complètement différent. Je ne le mange pas. Oui, je suis crade, oui. Non, non, je rigole, je rigole. Deux tenues. Non, c'est quoi ? Donc, du coup, là, c'est le Ololo. Donc, c'est le sandwich Ololo qui est hyper, hyper bon. Pour moi, c'est un des meilleurs sandwichs que l'on peut manger ici à Mayotte. C'est à base de chèvres. Je crois qu'il y a la tomate, oignon et olive dedans et le pain est juste à tomber par terre. C'est un truc de fou. Et en plus, ils le servent toujours un petit peu chaud et tout. On y va très souvent le dimanche que dire, c'est un lieu que je recommande vraiment pour les végétariens. Pas uniquement pour le cadre, parce que le cadre est plutôt sympa. Mais c'est vraiment pour la qualité des produits, en fait. C'est vraiment cool, quoi. Je sais pas si tu voulais dire d'autres trucs. Non, c'est super sympa comme lieu encore. C'est plus pour l'aspect lieu. Le sandwich est bon, assez frais. Mais c'est plutôt pour l'aspect lieu, pour couper le samedi ou le dimanche après une longue semaine. C'est impeccable. Même en termes de jus, pareil, encore une fois, ils bossent avec des ingrédients locaux. Et ça donne quelque chose de très bon. Et ajouter à ça au cadre, c'est vraiment quelque chose qui permet de se détendre. Et ça, ça n'a pas de prix. Et là aussi, c'est pareil, ils font des glaces qui sont aussi très très bonnes. Ce genre, on avait pris banane cannelle, je crois. Ouais, ouais, banane cannelle. Je n'avais jamais pris de cannelle avant en glace. Ça rend très bien. Ouais, c'est vraiment super, super bon. Donc ça aussi, je vous le recommande. Ce n'est pas meilleure que celle de caresse, puisque j'avoue, pour celles de caresse... Différentes ! Moi, personnellement, j'ai une préférence pour celles de caresse crime. Différentes. 100 points. Celles de Oulolo sont très bonnes également, mais je trouve celles de caresse beaucoup plus onctueuses. Et on sent beaucoup plus le fruit à l'intérieur, quoi. Voilà, ça, c'est juste une petite préférence. Dites-nous dans les commentaires, d'ailleurs, pour ceux qui auront testé ou qui envisagent de tester, lequel vous préférez. Ça pourra toujours être pertinent pour nous. Donc, mettez-nous vos commentaires dans la barre des commentaires, simplement. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Si jamais vous la likez, n'hésitez pas à partager des lieux aussi qu'on n'aurait peut-être pas donnés dans la vidéo pour les végétariens, parce que j'adore manger. Moi, je mange dans... Et lui aussi, il adore manger. Je mange. Mais il a toujours plus de choix que moi. Je mange un peu partout, donc mettez-moi tout ce qui est possible. J'ai un peu d'argent à dépenser, donc mettez-moi tout ce qui est possible. S'il n'y a pas végétarien, bon, ben, il ira faire autre chose. Donc, voilà. Alors, on va passer du coup aussi. Donc, il me reste encore quelques vidéos ou pas. Ouais, je pense qu'il reste une dernière. Ouah ! Ah, celui-là ! Ah, stromboscope. Ouah, yah, yah, yah. Alors, pour... Regarde, tu vois pas la lumière qui change ? Ah oui ! Ça s'appelle un stromboscope ? C'est plus exactement... C'est un stromboscope. Ok. Dites-nous si ça s'appelle un stromboscope. C'est pas ça le plus important. Regarde seulement comment je suis en train de kiffer. Tu vois ou pas ? Ouais. Alors là, on est à l'Oriente Express. Bon, j'avoue, c'est grave un restaurant de bourgeois. Mais franchement, c'est trop, trop bon. C'est trop, trop bon. Je crois qu'entre ça et le Mekong, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Parce que les deux, c'est de la nourriture asiatique. Ouais. Mais l'Oriente Express est basé à Khaouini, juste à côté du bar Akili, pour ceux qui savent. Et c'est vraiment... Ouah, regarde, regarde, regarde. Le sourire, la banane. Bon, c'est un peu chaud. Mais c'était très, très bon. Ils font des nouilles aux légumes aussi qui sont très bonnes. Ils font un chop-soué de légumes. Le chop-soué de légumes, il est juste à tourner par terre. C'est ce que je suis en train de manger avec les nouilles aux légumes. Et vraiment, je vous le recommande vivement. C'est vraiment excellentissime. C'est vraiment trop, 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 trop bon. Surtout pour les végés. Après, à choisir... Franchement, ça se vaut. C'est juste deux aspects différents. Peut-être qu'en termes de qualité, le Mekong, je donnerais vraiment un chou-ya un peu plus. Mais sinon, les deux sont très, très bons. Mais c'est un restaurant de bourgeois. C'est-à-dire que ça coûte quand même un petit peu d'argent d'aller manger là-bas. Ça n'a pas de prix lorsqu'il s'agit de nourriture. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Donc voilà. Toi, t'avais pris quoi déjà ? De mémoire... Je n'avais pas pris le requin parce qu'encore une fois, je ne l'avais pas trouvé. Tu avais du requin à la carte ? Je cherche tout le temps du requin. Alors, de mémoire, il me semble que j'avais pris du riz ou poulet. Et alors ? Pareil, impeccable. C'est vrai que c'est très ressemblant avec le Mekong. On a facilement envie de comparer. Mais les deux sont très bien à leur façon. Là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en quantité, il y en avait moins. Mais c'était préparé d'une autre façon. Et ça permettait d'avoir une autre vue sur la cuisine asiatique. Et c'est cool. Et aussi, un petit point sur le lieu. Ils ont une espèce de cascade d'eau très apaisante qui rend le repas très agréable. Comme tu distribues des petits points comme ça, moi aussi. C'est pas mal. Et en plus, j'y suis retournée aussi très récemment. Ils ont mis en place un nouveau truc que je trouve plutôt cool. On peut scanner le menu avec un QR code. Et du coup, on a directement le menu qui apparaît sur son téléphone. Mais ça, c'est pour ceux qui ont des smartphones. Ça permet d'avoir un petit côté. Je ne sais pas si ils ont mis ça en place pour le Covid ou dans une réduction de déchets. Je ne sais pas. En tout cas, c'était plutôt cool. Ça apporte un petit côté innovant. Et voilà, je crois que c'est bon. On a fait le tour. Je pense que c'est plutôt pas mal. Parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent que parce qu'on est végétarien, du coup, qu'on ne mange pas à Mayotte. Si c'était le cas, je pense que je ne pourrais pas faire cette vidéo. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir des lieux à Mayotte où on mange plutôt bien. Et c'est pour ça que j'ai convié Jérôme aussi dans cette vidéo. Donc, je crois qu'on est arrivé au bout. C'est la fin. Peut-être pas forcément la fin. Il faut rajouter le plus important. C'est pour tous les végétariens qui viendraient à Mayotte et même partout dans le monde. Lorsque vous vous retrouvez confronté à un endroit qui ne sert pas végétarien, n'hésitez pas à aller discuter avec le cuisinier et à lui dire que vous êtes végétarien. Et si c'est un très bon cuisinier, il saura absolument vous faire quelque chose. C'est un truc qu'on a souvent constaté avec Jimmy Lab. Au début, il ne savait pas trop quoi faire. Avec un peu de créativité, avec des œufs, des légumes, il allait faire des plats très sympas. Donc, c'est un conseil qui est valable à la fois à Mayotte et pour l'ensemble du monde. N'hésitez pas à aller discuter avec le cuisinier pour lui demander un plat particulier si vous êtes végétarien. Oui, c'est vrai qu'il faut le faire. Après, pas tout le monde va toujours le faire. Là, tu parles de l'aspect positif, mais aussi, il faut parler de l'aspect négatif. Vous risquez aussi de vous faire parfois rejeter. Mais si c'est vraiment votre choix et que vous voulez continuer quand même à rester végétarien, comme c'est mon cas, n'hésitez pas à insister ou tout simplement à aller dans des lieux qui ne seront plus veg-friendly, on va dire. Et puis, c'est tout. En attendant, je vous retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait... C'était cool d'avoir partagé ce moment avec toi. C'était cool, c'était cool, ouais. Et n'hésitez pas à partager d'autres lieux, on a faim. À l'aide, ça fait trop, on est des crèvladans et tout. Ça serait sympathique. On ne mange pas, alors que tout le monde me dit, mais attends, tu es végétarienne, pour toi, tu as l'air bien en chair. C'est sympathique de manger. Non, on mange à notre pain et il dit n'importe quoi. Bon, je vous dis à bientôt. Salut.